Ce qu'il faut d'abord savoir en ce qui concerne la vente, c'est que tout le monde le vend. Tout le monde le vend. Mais maintenant c'est qu'est-ce qu'on vend et comment est-ce qu'on le vend. Pas personne, est-ce que tu sais qu'en ce moment, tous tes livres business, intelligence financière, développement personnel et bien d'autres sont disponibles sur le site internet argentlivre.com à seulement 19 euros et en plus la livraison est offerte. Bref, clique tout de suite sur le bouton juste en dessous de cet écran. On est ensemble. Suis-je moi ? Je pense que la grande majorité des gens me connaissent, Valère Bélias, étudiants en médecine, qui font du business et tout le bazar. Mais je vais quand même faire une petite parenthèse par rapport à ce qu'on a pu accomplir l'année dernière et ce vers quoi on tend pour que vous puissiez comprendre que la vente c'est le cœur. Toute personne qui veut faire de l'argent, toute personne qui veut s'en sortir en business, la vente c'est le cœur. Bref, on le verra de longs à l'âge. L'année dernière, on s'est fixé pour l'objectif de faire 30 000 euros de chiffre d'affaires. On en a fait un peu plus de 32 000. Et c'est ça qui nous a permis de comprendre que si on ne devenait pas de meilleurs ventecurs, c'est impossible. C'est quasiment impossible. Donc voilà pourquoi on a pris le temps de se former, d'apprendre, d'implémenter beaucoup de techniques qui marchent plutôt très bien. Et c'est donc ça qu'on va partager avec vous au cours de cette conférence, comme je vous l'ai dit plus tôt. Ok. Ce qu'il faut d'abord savoir en ce qui concerne la vente, c'est que tout le monde le vend. Tout le monde le vend. Mais maintenant c'est qu'est-ce qu'on vend et comment est-ce qu'on le vend. Ça c'est la question qu'il faut se poser. Je sais que les personnes qui sont en général, en général, les employés détestent vendre. Ça c'est un truc qu'ils détestent au plus haut point. Ils disent non, moi ils ne veulent pas vendre, dans le temps je trouve mon job et je suis tranquille. Sauf que même en étant employé, on se vend. Déjà, en général, lorsqu'on va pour un entretien d'embauche, on se vend. Lorsqu'on va même déjà pour avoir, lorsqu'on dépose son CV d'une manière ou d'une autre, on se vend. Et même lorsqu'on travaille au quotidien, on se vend aussi. Parce qu'il est suffisant d'une chose, c'est que dès le jour où vous arrêtez de vous vendre en tant qu'employé, on va se séparer de vous, c'est clair et très précis. Par exemple, je prends le cas du médecin. Dès lors qu'il est à l'hôpital, il se vend tout le temps. Mais là, il vend beaucoup plus son temps. Sauf que si on n'arrive pas à décorréler le temps et l'argent qu'on gagne, ça va être compliqué de s'en sortir. Maintenant, pour les entrepreneurs, c'est sûr que les entrepreneurs, eux, tout le temps, ils doivent vendre leurs produits ou leurs services. Bon, maintenant, entre l'entrepreneur et le salarié, s'il faut dire ça comme ça, c'est que l'entrepreneur, lui, vend de manière consciente. Alors que le salarié vend de manière inconsciente. En fait, il se vend, mais il n'est même pas conscient qu'il est en train de se vendre. Du coup, il ne peut pas utiliser des stratégies pour optimiser le fait de se vendre et de gagner beaucoup plus d'argent. La différence entre l'entrepreneur amateur et l'entrepreneur qui est déjà averti, plus ou moins, c'est que l'entrepreneur amateur, lui, il improvise sa vente. Donc, il se dit, bon, de toute façon, la vente, les techniques de vente, c'est Dieu qui donne. Quand je vais me retrouver devant le client, je vais improviser. Sauf que quand on se comporte comme ça, il y a de fortes chances. Très souvent, on n'arrive pas à convertir le client. Et quand bien on convertit, le taux de conversion est très faible parce qu'on n'a pas une stratégie déjà appropriée. alors que le vendeur professionnel, lui, il planifie toutes ses ventes. Avant même que le client n'arrive, il a déjà tout planifié. Et c'est tout ça qu'on va voir ensemble pour que vous puissiez comprendre qu'il n'y a pas de hasard. Si vous avez des entreprises telles qu'Amazon qui réalisent des chiffres d'affaires impressionnants, c'est parce que tout est déjà préparé. Si aujourd'hui, j'arrive à vendre des offres à plus de 4 000 euros, c'est parce que ces choses-là sont déjà préparées. Avant, quand on m'en parlait, vendre une offre à 4 000 euros, pour moi, c'était le bout du monde. Mais je vous assure, quand vous aurez réussi à faire ça, c'est seulement à ce moment-là que vous réalisez que ce que vous apportez aux gens a énormément de valeur. Passer 45 minutes de téléphone avec quelqu'un, et de lui vendre un truc à 4 000 euros, 5 000 euros, 6 000 euros, c'est énorme, c'est énorme. Mais pour ça, tu ne peux pas improviser ce genre de vente-là, c'est impossible. Vendre un truc à 15 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, tu ne peux pas l'improviser. Il y a tout un cannevas pour le faire. On s'appelle le high ticket. Tu n'as entendu pas le high ticket? Le reste, vous ne connaissez pas le high ticket. Ah, ok, je suis content de vous faire découvrir quelque chose. Le high ticket, c'est un peu l'art de vendre des offres chères, plus chères que la norme. En général, on vend des trucs à 30 euros, 50 euros, 200 euros, 300 euros. Pourtant, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens avec qui vous discutez avec eux pendant une heure, on paye 15 000 dollars? Ma personne, est-ce que tu sais qu'en ce moment, tous tes livres business, intelligence financière, développement personnel, et bien d'autres sont disponibles sur le site internet argentlivre.com à seulement 19 euros et en plus, la livraison est offerte. Bref, clique tout de suite sur le bouton juste en dessous de cet écran. On est ensemble. 15 000 dollars. Est-ce que vous imaginez? Le jour que moi, je suis ça, ça m'a bousculé. Mais pour arriver jusque-là, il faut avoir des stratégies très avancées. Je ne vais pas vous montrer comment on fait ça, parce que je ne sais pas. Mais on arrête de travailler pour y arriver. Je ne sais pas comment on va le faire. Ok, donc, on va voir cinq bonnes raisons pour devenir un bon vendeur. Parce que ma jambe a dit que si on ne sait pas pourquoi, est-ce qu'on fait ce qu'on fait, c'est dangereux. Donc la première raison, c'est que si vous ne vendez pas, du moins si vous ne vendez pas consciemment, vous serez le gibier de tous les vendeurs. Parce que depuis notre plus tendre enfance, on nous vend quelque chose. Quand tu vas à l'école, l'école te vend les coups. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Parce que l'école, c'est un business. On ne le dit pas, mais l'école, c'est un business. Un business dans lequel l'État vous vend des enseignements. Parce que vous devez payer la scolarité, vous devez payer les cahiers. Même pour aller à l'école, vous devez payer des tenues. Donc, on vous vend quelque chose. Quand vous finissez le milieu professionnel, à ce moment-là, c'est l'État qui va maintenant vous prélever. Quand vous commencez à travailler, en France, je pense qu'on connaît les impôts. Les impôts prélèvent. Quand tu as ta maison, le bailleur te prélève. Toi, tu n'as rien à vendre. Comme ils n'en suffisaient pas, là, je vais choquer certains. C'est que même à l'Église, on nous prélève. Même à l'Église, on nous prélève. Parce que chaque fois qu'on va à l'Église, le pasteur, ce qui n'est pas mauvais, le pasteur nous vend. Il nous vend le paradis. Essayez, Maudry. Je ne te dis pas même. Ok. Le pasteur nous vend le paradis quand on ne le veut pas. Parce que, je ne suis pas ridicule que c'est mauvais. Du maire ou du nôtre, quand on va à l'Église, on nous explique que pour aller au ciel, il faut faire X, Y et Z. Et, quand on le veut ou pas, à l'Église, on nous apprend qu'il faut payer la djim. Djim, c'est laquelle l'Église ne peut pas rester. C'est un fait. C'est factuel. C'est vrai que ça peut choquer certains, mais c'est comme ça. Et dans tout ce cursus-là, si nous, on ne se positionne pas en tant que vendeurs, nous, on nous prélève tout le temps. Et le seul moment auquel on nous prélève, c'est quand on est au boulot. À part ça, tout le temps, on nous prélève. Tu vas payer la voiture, on te prélève. Quand tu vas aller, quand tu vas aller mettre le carburant, on te prélève. On te prélève pour l'assurance. Tu rentres à la maison, le bailleur prélève l'électricité, on prélève partout. Tu mets un moment, on te prélève. Mais toi, tu prélèves quand ? Ça, c'est la question. Quand est-ce que toi, tu vends un truc pour gagner ? Ma personne, est-ce que tu sais qu'en ce moment, tous tes livres business, intelligence financière, développement personnel et bien d'autres sont disponibles sur le site internet argentlivre.com à seulement 19 euros. Et en plus, la livraison est offerte. Bref, clique tout de suite sur le bouton juste en dessous de cet écran. On est ensemble. 12 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada